De l'actualité, ce nouveau rebondissement d'enquête sur le meurtre de Nicole Brossard. Cette femme, tuée à Blois, est retrouvée au printemps 2011 dans son coffre de voiture, dans un garage. L'enquête avait d'abord piétiné. Eh bien, un second suspect a été interpellé. Il a été confondu par son ADN et mis en examen. Aurélie Renaud. En 2011, dans ce parking souterrain du quartier Cotis, sur la scène de crime, les traces ADN les plus importantes avaient été analysées instantanément. Presque deux ans après les faits, les traces les plus secondaires, les plus infimes ont parlé. On y retrouve l'empreinte génétique d'un Blaisois de 41 ans, un certain Aziz. Déferré fin décembre au parquet de Blois, l'homme a été mis en examen pour homicide volontaire aggravé. Il est aujourd'hui en détention à la maison d'arrêt de Blois. Avec ce second suspect, l'enquête connaît une avancée majeure. Le premier ayant été interpellé en juin dernier. Il s'agira maintenant de déterminer si les deux hommes se connaissaient. Aujourd'hui, très peu d'informations filtrent sur l'identité du dénommé Aziz. On sait seulement qu'il était actuellement sans emploi et que sur son casier judiciaire figuraient quelques affaires d'escroquerie. Merci. Merci.